Aujourd'hui, grâce à la fête de la science, on va montrer à des élèves de seconde mais aussi à d'autres intervenants qui arrivent par quatre ateliers les différents impacts de l'homme sur son environnement. On a un atelier où on regarde l'impact des engrais chimiques sur l'eau. Il y a d'autres ateliers sur l'impact des engrais chimiques sur la microphone du sol, c'est-à-dire juste les petits organismes qui peuplent le sol des champs. Un dernier atelier, plus fixé sur la géologie et l'étude des roches, avec notamment l'étude du granit, avec un microscope polarisant qui permet de mettre certaines choses en couleur et d'autres non. Vous avez vu du coup que les aigues, il y en avait plus quand c'était des milieux en méchants et minéraux. Donc si vous mettez des engrais chimiques qui sont, on verra tout à l'heure, qui sont majoritairement composés d'ion phosphate et d'ion nitrate, vous verrez qu'il y aura de plus en plus d'aigues. Ces aigues ensemble vont s'agrandir, elles vont prendre beaucoup de place, ça va développer des bactéries, les bactéries vont se nourrir en dioxygène. Le dioxygène, il y en aura de moins en moins, donc la faune marine, elle va mourir des poissons, etc. En gros, les cours d'eau vont entre guillemets moisir. Merci. 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 Merci.